Est-ce que vous parlez librement de vos fantasmes ? Est-ce que vous avez des fantasmes avouables ? J'ai bien dit avouables cet après-midi, à nous raconter comme ça, en plein après-midi. Moi j'ai un fantasme, c'est de me barrer en vacances avec vous 5. Ça va se faire normalement ! En vrai, je vous le raconte, parce qu'il y en a qui se demandent toujours dans les émissions, à la télévision, si les gens s'entendent vraiment bien dans la vie ou pas. Il n'y a même pas une heure, on était en train de choisir la destination pour partir en vacances ensemble. Donc, ce qui est vrai, c'est que ça va se faire. Ben oui, évidemment ! Si tu peux venir avec des copains d'ailleurs ! C'est bien qu'on fantasme tous, qu'on a un petit imaginaire érotique, et il n'y a pas à en rougir. Mais est-ce qu'on en parle ouvertement aujourd'hui ? La réponse, et oui, on en parle. Alors vous qui nous regardez, vous avez peut-être des fantasmes, mais si vous n'en avez pas, qu'est-ce que ça dit de vous ? On va vous aider à les repérer, et promis, on ne dira rien à personne. Décryptage de notre imaginaire érotique avec Isabelle Sirianni. Je vais vous raconter mon fantasme. J'imagine que je suis attachée et que... Non mais oh, vous pensiez vraiment que j'allais vous raconter tous mes petits scénarios érotiques personnels ? Le fantasme, une pensée grâce à laquelle nous sommes excités sexuellement, mais aussi parfois un désir profond. Le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Une chose est sûre, nous avons tous notre petite collection de films érotiques personnels, mais certaines salles seraient plus visitées que d'autres. Premier au box-office mondial des fantasmes, le plan à trois, non pas à trois, à trois adultes consentants. Deuxième au box-office, la domination et la soumission. Moi j'aime l'amour, il fait boum ! On compte ensuite les caresses avec les pieds. Pas hyper original tout ça ? À quoi vous vous attendiez ? Beau-papa badigeonné de miel ? La plupart de nos fantasmes seraient assez communs. J'adore, j'adore, j'adore ! Pompom girl, sauveteuse et policière, pompier, pilote et médecin. Accessoires, décors, personnages réels ou imaginaires. Mais certains fantasmes sont plus difficiles à assumer, comme l'autoscopophilie, se sentir excité par soi-même. Ou l'holophilie, être excité à la vue d'une flûte. Ou encore l'alliumphilie, être excité à la vue d'une gousse d'ail. Tout ça n'a aucun sens, c'est de la science-fiction. Mais non François, le propre du fantasme, c'est d'être fantasque. Aujourd'hui, la mode est au passage à l'acte. Pourtant, selon les sexologues, nos fantasmes seraient à garder bien précieusement. Moteur du lâcher-prise, acteur de notre désir, producteur de notre appétit sexuel. Nos fantasmes boosteraient notre libido et garantiraient même la perpétuation de l'espèce humaine. Car contrairement aux animaux, les hommes n'auraient pas de période de rute, mais des fantasmes qui les pousseraient à passer à l'action. Allez, moteur, action ! Alors, faut-il vraiment réaliser tous nos fantasmes ? Allez, fantasmes ! Qu'est-ce qui chante ça ? Je ne connaissais pas cette chanson. C'est Aznavour, j'ai bien l'impression. Alors personnellement, je vous le dis, parce que je découvre beaucoup de choses grâce à cette émission, et j'espère vous aussi, je ne connaissais pas donc ces différents termes comme l'autoscopophilie, c'est-à-dire l'excitation de soi-même, et encore moins l'ololophilie, l'excitation à la vue d'une flûte. Mais réaliser ses fantasmes, ou rester fantasque en tout cas dans sa tête, évidemment ça dépend du scénario érotique. Si tout est possible dans l'imaginaire, Caroline, tout n'est pas permis dans la vie. Donc est-ce que le fantasme, c'est une sorte de garde-fou ? Oui, parce que si on peut tout penser aujourd'hui, on ne peut pas tout agir. On ne peut pas, ou alors seulement à certaines conditions, dans un certain contexte, voilà. Est-ce qu'il faut culpabiliser si on a des fantasmes un peu bizarres, pour ceux qui nous regardent, Alexandra ? Surtout pas. J'adore, j'en ai un côté qui dit oui. Réponds, vas-y, je parle. Alexandra. Surtout pas. En fait, on n'est pas maître de nos fantasmes. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on va, avec notre histoire de vie, créer des pensées qui vont avoir une répercussion, un écho excitant. Et c'est pour ça que parfois, on a des pensées, mais qui sont, à la limite, qu'on va trouver même honteux par rapport à soi ou culpabilisés par rapport à ça. Pardon, qu'est-ce que vous appelez un fantasme honteux ? Je vais vous donner un exemple, par exemple, Caroline. Un fantasme très fréquent, qui aide certaines femmes à lâcher prise, c'est d'imaginer qu'elles se font violenter sexuellement. C'est comme si elles se mettaient dans un état d'esprit de c'est pas moi, c'est son excitation sexuelle qui va faire que je vais réagir. Vous voyez ? Et donc, elles se donnent une permission en convoquant certains fantasmes. En même temps, dans un fantasme, ce qui est bien, c'est pour ça que la réalisation, c'est toujours compliqué, c'est que tant qu'on est nous à l'origine de ce scénario imaginaire, on contrôle tout. C'est-à-dire qu'on a tous les paramètres. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons quoi, qui, quand, etc. On vient. Voilà. Alors que dans la vraie vie, dès qu'on est confronté à la réalité, rien ne se passe comme prévu. Exemple, l'amour sur une plage. Dans la réalité, tout le monde sait que le sable, ça va gratter. Voilà. On est le réalisateur, le producteur et l'acteur principal de nos fantasmes. Alors, on va s'intéresser aux fantasmes féminins parce que pendant le temps, les scientifiques ont prétendu que nous ne fantasmions pas du tout, mais ça, c'était hier, heureusement. Aujourd'hui, il y a une étude Ipsos, donc plutôt sérieuse. 97% des femmes osent parler de leur fantasme sexuel et on découvre des chiffres assez étonnants. Seulement un tiers des femmes de plus de 25 ans aiment être dominées pendant l'amour. Vous voyez, c'est plutôt petit. Contrairement aux femmes de 18-24 ans qui sont 70% à déclarer aimées être dominées. Alors, comment expliquer cette différence entre les générations ? Au tout début de notre vie sexuelle, on est souvent très peu confiant et c'est plus facile d'être dans la réceptivité que dans l'action. Donc, d'avoir un partenaire qui prend les choses en main, qui est donc peut-être un peu plus dominant. On dit qu'avec l'âge et le temps, mais c'est le jeu, le jeu de pouvoir un peu. Parfois, c'est l'un qui prend plus d'initiative, parfois, c'est l'autre, parfois, un domine, parfois, l'autre joue à être un peu plus soumis. Et donc, j'ai l'impression que, voilà, ce changement avec les années qui passent est plutôt dû à la confiance en soi que l'on peut avoir avec les années qui passent. Je vous donne un autre chiffre, alors. Coucher avec une autre femme, ça fait partie du top 3 des fantasmes féminins des moins de 25 ans. Ça vous étonne ? Non, c'est à la mode. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, vous savez ce qu'on est allé faire ? On est allé vous demander à vous, parce que c'est votre parole qui nous intéresse. Quels sont vos fantasmes ? C'est Lucas Fourquet qui est allé vous poser la question. Écoutez. Je m'appelle Maya, j'ai 36 ans et j'habite à Courbevoie. Maya, j'aurais aimé que vous pensiez à votre fantasme sexuel le plus fou. Oui. Oui, j'ai pensé. Est-ce que vous pouvez me dire lequel c'est ? Et je vous fais des propositions. Oui, il y a toujours des petits jeux dans cette émission, ça nous amuse. Déguisez votre curiosité. Petit A, faire un plan à trois. Petit B, faire l'amour attaché ou encore faire l'amour avec un public qui regarde et qui applaudit. Faire l'amour dans un bus. C'est le B. Un plan à trois. A, B, C. Non, C, B, C, B. C, C. Faire l'amour attaché. Non, moi je pense A ou B, mais un plan à trois. Et le public ? C, B, B, B. Alors, on est sur du C pour le public, faire l'amour avec un public qui regarde et qui applaudit. On regarde la réponse. De faire plutôt à trois. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais essayé. Eh oui, c'est ça aussi le fantasme. C'est souvent ce qu'on n'a jamais essayé. C'est la base du fantasme. On continue ? C'est parti. Je m'appelle Nils, j'ai 32 ans, j'habite à Fontainebleau. Nils, est-ce que vous pouvez penser à votre fantasme sexuel le plus fou ? Euh... Oui, c'est possible. Lequel est-il ? Lequel est-il ? Ah, le dire comme ça, c'est pas... Le fantasme le plus fou ? Il pense pas au même. Il pense au même, je vous assure. Je vous donne les propositions. Nils pense à faire l'amour avec un brancardier. Faire l'amour en apesanteur. Faire l'amour sur le palier d'une porte. Faire l'amour dans un arbre. L'arbre. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que je suis en train de vous donner plein d'idées de fantasmes. L'arbre, l'arbre, c'est... Faire l'amour dans un arbre pour Jeannette. Le palier d'une porte. Faire l'amour sur le palier d'une porte. Moi aussi. C'est mignon, non ? Moi aussi. Le palier d'une porte. En fait, c'est parce que ça vous plaît et que ça vous donne tout. Vous faites un jeu. Vous nous posez des questions. Caroline, vous avez remarqué qu'elle a fait un léger comme ça. Écoutez-vous, un léger comme ça. C'est qu'elle est branchée. On regarde la réponse de Nils. Peut-être faire l'amour en apesanteur. Quelque chose comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça se fait jamais. Et je me tourne vers Alexandra dont c'est l'une de ses chansons préférées de Calogero en apesanteur. C'est vrai, c'est vrai. Ça me plairait. Vous y aviez pensé ? Non, il t'a pas invité à le faire. Avec Calogero. Ah oui, en apesanteur. Excusez-moi, je veux pas poser, je veux pas tomber dans le pratique. En apesanteur. Il dit que ça s'est jamais fait. Avec un scaphandre, c'est ça la question ? Ça a dû arriver. On le sait pas. Mais il faudrait demander à nos cosmonautes. Mais ils sont tout le temps réglés. Nos astronautes. Thomas Pesquet, on vous invite sur le plateau parce que je suis sûre que vous avez pas de choses à... Et ne serait-ce que, si je dois faire une petite parenthèse, vous avez vu notre planète de loin, forcément, vous devez savoir parler d'amour. Donc, on va vous inviter. Alors, on continue. Regardez un autre Français qui nous révèle ses fantasmes. Gérard. Gérard, est-ce que vous pouvez penser à votre fantasme sexuel le plus fou ? Ah ! Il est chaud ! Il est chaud ! Pas d'autres temps de réflexion sur Gérard. Ah, Gégé ! Gérard, 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 Gérard ! Il y va ! On y va ! Sur le fantasme ! Alors, Gérard, il veut faire l'amour avec une femme qui porte une voilette, faire l'amour avec une femme en porte-jartel, faire l'amour avec un trapéziste, faire l'amour avec Mireille Mathieu. Alors, faire l'amour avec une femme en porte-jartel ! Oh ! C'est calme sur ce... Vous avez la réponse. Trapéziste. Non, moi, je porte la voilette. Vous avez sous-estimé Gérard. Écoutez-le. Une femme avec une voilette, c'est quand même... Alors, il y a des voilettes plus ou moins denses. Il y en a avec des petites mouches, je ne sais pas comment il faut dire, des petits un peu... Puis il y en a assez sombres, il y en a assez claires, qui cachent assez, d'autres qui cachent pas assez. Et que le visage prenne une autre... Soit transcendé, quoi. Disons-le simplement. Soit transcendé. Eh ben, on y va ! On verra ! On met la voilette. Non, mais c'est l'inconnu, c'est le fantasme de la voile. Non, mais là, on a vrai. De ne pas voir le visage. Là, on a affaire à un voilé. On devine le visage. Vraiment, bravo pour l'imagination, parce que là, je pense qu'on vous a injecté un nombre de fantasmes en quelques minutes. Alors, pour conclure, c'est bon de fantasmer. On est d'accord ? C'est bon pour la santé. Allez-y, faites-vous plaisir.